Pendant que le PDG de Pfizer vend ses actions, vous vous achetez 300 millions de doses. Mais on ne sait pas en fait cette efficacité, ce que ça veut dire. Vous avez signé de très gros contrats avec l'industrie pharmaceutique. Et quand les citoyens européens vous demandent de voir ces contrats, vous répondez qu'ils peuvent aller voir ailleurs, que vous n'avez pas de compte à rendre. Ça me semble faux. Alors j'ai fait une petite enquête moi-même. J'ai regardé d'abord et j'ai vu que les multinationales pharmaceutiques vendent très cher leurs produits. Et que vous, en fait, vous dites que vous négociez, mais vous payez exactement le prix qu'elles demandent. Gilead vous demande un milliard, vous donnez un milliard. Pfizer vous demande cinq milliards, vous donnez cinq milliards. Ça, ce n'est pas négocier, ça c'est se prosterner. Deuxièmement, j'ai vu aussi que vous ne savez pas exactement ce que vous achetez. Parce qu'on a eu un communiqué de presse de Pfizer sur ce vaccin. Pfizer qui dit notre vaccin à 90% d'efficacité. Très bien, ça donne espoir. La bourse explose. Mais pendant que le PDG de Pfizer vend ses actions, vous vous achetez 300 millions de doses. Mais on ne sait pas en fait cette efficacité, ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que vous êtes protégé des symptômes légers, mais aussi de la maladie grave ? Ce n'est pas dit. Est-ce que ça veut dire que c'est uniquement les jeunes qui sont protégés et pas les personnes âgées ? Tout ça, c'est des questions auxquelles nous voulons des réponses. Et finalement, avec tout cet argent dépensé, nous ne savons pas s'il y aura un vaccin pour tout le monde. Il y aura des gens qui n'auront peut-être pas accès à ce vaccin. Alors sincèrement, je trouve qu'il est temps de commencer à rendre des comptes aux citoyens. Arrêtez de protéger Big Pharma et publiez, s'il vous plaît, ces contrats maintenant.